Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi, et oui, 2, on est le 2 février 2021, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal, mais on va passer à travers, du moins on l'espère, ça va prendre du temps, on parle, imaginez-vous, j'ai entendu plein d'experts de plusieurs horizons, plusieurs pays, et les plus sérieux ne s'attendent pas à ce qu'on sorte de cette crise-là avant au moins 2 à 5 ans, la crise de la pandémie actuelle, donc soyez patient, vraiment patient. Pendant ce temps-là, on va rester dans l'univers de Trump, parce que naturellement, dans quelques jours, il y aura son deuxième procès pour destitution, même s'il n'est plus là, quand la Chambre a voté pour la mise en accusation, il était encore au pouvoir. Et c'est concernant, naturellement, ses mensonges, ou son gros mensonge, le gros mensonge de l'élection frauduleuse qu'on lui aurait volé, ce qui est complètement aberrant et absurde. Et sans fondement, ça a été rejeté par plus de 60 causes qui ont été déposées devant les cours fédérales, plus 2 à la Cour suprême, tous des juges qui ont été placés en plus par les républicains et Donald Trump. Donc, c'est du délire. Parce que Donald Trump savait qu'il était pour perdre, c'est pour ça qu'il avait déjà programmé les Américains depuis longtemps, on parle déjà de l'été dernier, se préparer à une fraude. Il avait dit « si je perds, c'est parce qu'il y aura une fraude électorale ». Après ça, c'est difficile pour les Américains d'aller convaincre les autres pays qu'on est là pour défendre la démocratie et qu'on commence à pointer du doigt les pays où on fait des renversements politiques, militaires, comme on vient de le voir au Myanmar, quand Donald Trump a essayé exactement de faire la même chose, de renverser un résultat qui ne lui plaisait pas. Donc, Donald Trump a vraiment lancé un mouvement d'auto-cannibalisme, d'auto-cannibalisme, de cannibalisme, pardon, d'auto-cannibalisme. Pas évident avec Trump, il y a tellement des mots qu'on doit inventer parce que cet homme-là est tellement immonde, c'est tellement un immondice de l'humanité qu'on est obligé d'inventer des mots, mais il y a un mouvement d'auto-cannibalisme qui a commencé au sein du Parti républicain. Naturellement, la faction d'extrême, on ne sait même plus comment la qualifier, d'extrême-droite, raciste, xénophobe, suprémaciste blanc, WACO, qui font dans les théories de conspiration, qui ont pris une bonne partie de l'énergie du Parti républicain, et ceux qui sont encore rationnels et qui veulent défendre des principes nobles du conservatisme. Et on est en train de s'auto-cannibaliser sur la place publique. Et c'est fascinant de voir ça. Donald Trump est à la source de l'auto-destruction du Parti républicain. J'aimerais vous rappeler que même si vous êtes des pro-Trump, comme je l'ai été au début, en 2015-2016, naïvement, il faut savoir que Donald Trump, quand il est arrivé, a gagné l'élection présidentielle, les républicains avaient déjà le contrôle de la Chambre et du Sénat depuis quelques années, avant que Trump soit là. Donc on a remis à Donald Trump, qui a gagné la présidence, dans un moment unique, qui a fait qu'il y a eu une conjonction, toutes sortes d'événements qui ont permis à Donald Trump d'être élu, sinon ça n'aurait jamais été possible. Puis un de ces conjonctions-là, c'était Hillary Clinton comme candidate, dont pas grand monde voulait. Si ça avait été n'importe qui d'autre, probablement que Donald Trump n'aurait pas été élu. En plus de d'autres conjonctions qui faisaient qu'il y avait ce bouillonnement pour un changement. Mais quand il a été élu, il a hérité de la Chambre et du Sénat. Première élection de mi-mandat, il a réussi à perdre la Chambre des représentants. Il a gardé le Sénat parce que les courses qu'il y avait à l'élection de mi-mandat dans certains États, les courses sénatoriales, c'était tous des États qui étaient franchement républicains à 100 %. Donc, il n'y avait pas vraiment de chance de perdre les quelques sièges qui étaient en jeu pendant cette élection de mi-mandat de 2018. en 2020, il a réussi à perdre. On a gardé le contrôle chez les démocrates de la Chambre qu'on avait déjà depuis 2018. Il a réussi à perdre la présidence, puis il a réussi à faire perdre aussi un extrémiste dans un run-off, dans une élection spéciale. Il a réussi à faire perdre aussi le contrôle du Sénat aux républicains. Donc, les sénateurs républicains, l'establishment républicain, n'est pas content. Mitch McConnell en tête. Et on veut se distancier maintenant de Donald Trump, surtout que les trois derniers mois ou quatre derniers mois après l'élection du 3 novembre, on a assisté depuis ce moment-là à vraiment un mouvement d'auto-cannibalisme. On était en train de se bouffer. Et je peux te dire une chose, quand tu regardes ça, parce qu'il y a beaucoup plus de monde sain, de monde d'équilibré que les franges extrêmes, autant à gauche qu'à droite. Le gros bon sens se trouve au milieu et c'est là que tu gagnes des élections. Et les républicains sont en train de se rendre compte que, en continuant dans cette voie-là de pro-Trumpisme, d'univers de Trump, les portes du pouvoir sont refermées à jamais sur le parti républicain. Il y a une élue républicaine du Congrès, dont on entend parler depuis plusieurs jours, je voulais vous en parler depuis longtemps, mais j'hésitais à en parler, mais là je vous en parle, c'est Marjorie Green de la Géorgie, qui fait beaucoup, beaucoup de remots en ce moment et qui est en train de confirmer ce mouvement d'auto-cannibalisme. C'est une républicaine qui a été élue sous l'aile de Donald Trump, qui l'a pris sous son aile pour la propulser et prédire qu'elle serait la prochaine vedette, imaginez-vous, du parti républicain. C'est une femme qui a embrassé toutes les théories conspirationnistes les plus stupides, les plus folles, qu'on a toutes explorées nous autres en tant que Youtubers ou passionnés de réseaux sociaux. Les attaques du 11 septembre, il y a eu tellement de folies qui ont été écrites, dites et mises en ligne là-dessus, qui ne se tiennent pas debout parce que ces gens-là, les conspirationnistes habituellement, puis moi je suis allé explorer ce monde-là, vous le savez, c'est des gens qui voient le monde vraiment simplement, d'une façon vraiment simpliste, entre le bien et le mal. Naturellement, le bien étant ceux qui dénoncent et qui inventent ces théories-là pour leur plaisir, et ça leur rapporte aussi des abonnés, peut-être de l'argent, peu importe, contre le mal. Et le mal, naturellement, on l'a identifié comme étant, ils ne l'ont pas identifié comme étant Vladimir Poutine, la Russie, des pays totalitaires, non, non, le mal, c'est nous autres, nos pays occidentaux. Les Rothschild, Bill Gates, puis toutes sortes de fantaisies, sans fondement, complètement ridicules. Donc on a un mouvement d'autocannibalisme aussi dans nos pays, où tu as une partie, une frange de notre population qui est convaincue que nos pays sont vraiment satanistes, même si c'est les pays où tu as le plus de liberté, tu as le plus de mouvements, tu as le plus de chances de te sortir de la misère, tu as le plus de chances d'avoir un prêt à une banque pour partir une entreprise ou t'acheter une maison. Bonne chance en Russie, je ne sais pas s'il y en a qui ont des amis russes, là, ou bonne chance dans n'importe quel autre pays d'avoir toutes les opportunités que tu as ici, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe ou dans un autre pays dit démocratique. Mais selon cette frange-là, qui aime, naturellement, on ne sait pas qui sont vraiment ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. La plupart du temps, c'est des gens qui n'ont probablement rien à faire, qui n'ont pas de travail, qui sont isolés et qui se sentent importants quand ils ont l'opportunité de s'attacher et de devenir membres d'une communauté comme celle-là, des conspirationnistes, par exemple. C'est important de comprendre ça. Et que dans un grand parti comme le Parti républicain, il y a des gens comme Majorie Green qui ont été élus, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. C'est vraiment du n'importe quoi. Elle prétend qu'il y a une communauté, qu'il y a des forces juives israéliennes ou juives qui ont des satellites avec lesquels on a des lasers qui ont commencé les feux en Californie. Il y a des feux de forêt depuis des milliers d'années en Californie. D'abord à cause de sa situation géographique, à cause du climat, à cause de la sécheresse. Comment tu vas expliquer les feux de forêt qui ont lieu depuis des milliers d'années? Si ceux-là d'aujourd'hui, c'est seulement les lasers d'un groupe de juifs, les Rothschild, qui ont démarré ces feux. C'est complètement aberrant, abruti. On est dans une crise climatique. En plus, des changements climatiques qui sont cycliques, plus peut-être une influence de l'industrialisation, la déforestation, le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'installent dans les vallées de la Californie. Et tu vas avoir de plus en plus de feux. Et à chaque fois qu'il y a un événement majeur, naturellement, le groupe de conspirationnistes qui voit le monde dans des lunettes de bandes dessinées de super-héros, naturellement, le mal et le bien, à chaque fois qu'il y a un événement, naturellement, c'est toujours le groupe du mal qui est à l'origine de ces catastrophes-là. Tu ne peux plus avoir une vie normale avec ce monde-là. Il n'y a plus rien qui est naturel, il n'y a plus rien qui est normal. Tout est une conspiration. Comme la COVID-19, ces gens-là ont prétendu que c'était une invention, une fumisterie pour faire tomber Donald Trump, entre autres. Who cares about Donald Trump? Il n'a besoin de personne d'autre que de lui-même pour tomber. Donc, que tu es une représentante à la Chambre basse des États-Unis comme cela, c'est vraiment inquiétant. Ça fait des jours et des jours qu'on en parle. Elle a été élue le 3 novembre, puis l'establishment du Parti républicain n'avait pas vraiment parlé et donné une opinion là-dessus. Mais comme les médias ont pris ça sous leurs ailes et ont, depuis déjà plus de deux semaines, de plus en plus intensément rapporté les propos de cette femme-là qu'on voit ici et qui d'ailleurs porte un masque Stop the Steal, un gros mensonge. Donc, Marjorie Taylor Greene, malgré le tollé suscité par la républicaine Géorgène, Marjorie Taylor Greene, la violence contre les membres du Congrès, les théories du complot, la probabilité d'une sorte de punition par ses collègues législateurs n'est pas certaine. Donc, on veut la voir partir. D'ailleurs, elle a été nommée dans des comités, entre autres, d'éducation, sur l'éducation, alors qu'elle est une fervente admiratrice des théories du complot qu'il y a à Nune. Et elle met les commentaires sur Facebook, par exemple, faisant allusion au meurtre de la présidente Nancy Pelosi conduisant les républicains à dénoncer ses propos et certains démocrates appelant à son expulsion. Elle, elle avait dit que ce serait plus facile. Elle avait aimé un commentaire qui avait été publié sur Facebook qui disait « Ce serait plus facile de se débarrasser de Nancy Pelosi qu'une balle dans la tête ». Cette femme-là est rendue au Congrès. Est-ce qu'on en est rendu à ce niveau-là aux États-Unis d'Amérique? Wow! Tu vois, CNN a rapporté qu'en 2019, Greene avait aimé un commentaire sur Facebook disant qu'une balle dans la tête serait plus rapide pour retirer Pelosi de la présidence. Greene a également aimé les commentaires sur l'exécution d'agents du FBI et s'est engagé avec enthousiasme dans un article qui posait des questions sur la pendaison de l'ancien président Barack Obama et Hillary Clinton. La folie! On est rendu dans un monde complètement, complètement... Wow! Je ne sais pas comment le décrire. Dans la folie du reportage du CNN, une vidéo réapparue montrait en Greene accostant le survivant de la fusillade de Parkland dans une école, David Hodge, près du Capitole, alors qu'elle faisait de fausses déclarations sur Hodge en 2019. Elle disait que toutes ces fusillades-là, c'était des false flags, des drapeaux rouges, c'était tout stagé. Il ne faut vraiment pas être normal. Nous autres, on a le droit, on est allé voir ça, tout le monde, on a... Parce que tu te dis, ça se peut, tout est possible dans le monde, puis tu vas là, tu te rends compte que c'est complètement du n'importe quoi. Wow! Et là, on est en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire avec cette fille-là. C'est vraiment inquiétant de voir ça se passer aux États-Unis. Là, tu as Mitch McConnell, le chef de la minorité maintenant, graciosité de Donald Trump, avant il était le chef de la majorité, qui dénonce les mensonges loufoques du représentant de la Géorgie, cette demoiselle-là. Le chef du Seigneur républicain Mitch McConnell a dénoncé lundi la nouvelle élue majorie Taylor Greene, ou Marjorie Taylor Greene, affirmant l'adhésion des républicains d'extrême-droite géorgien aux théories du complot et aux mensonges loufoques. Et McConnell dit que c'est un cancer pour le Parti républicain, puis il a raison. Quelqu'un qui a suggéré qu'aucun avion n'a percuté le Pentagone le 11 septembre, que des fusillades horribles des écoles, dans les écoles ont été préorganisés, que les Clintons ont écrasé l'avion de JFK Jr, ne vivent pas dans la réalité, a déclaré McConnell, Mitch McConnell, faisant référence à une poignée de théories du complot dont Greene a fait la publicité dans le passé. Cela n'a rien à voir avec les défis auxquels sont confrontés les familles américaines ou les débats intenses sur le fonds qui peuvent renforcer notre parti. La condamnation explicite de McConnell ajoute à la pression sur les républicains de la Chambre pour qu'ils agissent contre Greene, alors même qu'elle réclame un soutien renouvelé de l'ancien président Donald Trump. Cela survient alors que les démocrates de la Chambre ont décidé lundi de dépouiller Greene de ses attributions au comité si le chef républicain Kevin McCarthy, qui devait la rencontrer hier soir ou ce soir, refuse de le faire lui-même. C'est mon espoir et j'attends que les républicains feront la bonne chose et tiendront la représentante Greene responsable et nous n'aurons pas besoin de considérer cette résolution, a déclaré le chef de majorité de la Chambre, Stanley Hoyer. Mais nous sommes prêts à le faire si eux autres, ils ne le font pas. Jusqu'à présent, cependant, les dirigeants du Parti républicain à la Chambre ont été réticents à critiquer les partisans de Trump comme Greene par crainte de pouvoir s'aliéner les électeurs les plus ardents de l'ancien président, souligné un fossé à mer sur la façon dont le parti, hors du pouvoir, devrait naviguer les deux ans jusqu'aux prochaines élections du Congrès, aux prochaines mi-mandats. Greene a répondu à McConnell lundi avec un message sur Twitter suggérant que le vrai cancer pour le Parti républicain, ce sont les républicains faibles qui ne savent pas perdre gracieusement. C'est incroyable. C'est pourquoi nous perdons notre pays, a-t-elle écrit. La déclaration de McConnell critique en Greene a été rapportée pour la première fois par le journal The Hill. Donc, c'est une femme qui a exprimé des opinions racistes, antisémites, antimusulmanes. Et les principaux républicains l'ont dénoncé à l'époque dans l'espoir de l'empêcher de remporter la nomination du Parti républicain dans son district du Congrès rouge et fiable dans le nord-ouest de la Géorgie. Mais on était incapables de leur remporter la primaire. Ils l'ont largement accepté. Et depuis lors, encore plus de ses commentaires, publications et vidéos passées ont été découverts, bien que beaucoup aient été supprimés. Elle a supprimé beaucoup de ses publications après avoir attiré l'attention. Elle a aimé les publications Facebook qui prônaient la violence contre les démocrates et le FBI. L'un d'eux a suggéré de tirer dans la tête de la présidente de la Chambre municipale aussi. En réponse à un message évoquant la possibilité de suspendre l'ancien président Barack Obama, Greene a répondu que la scène était en train de se préparer pour pendre. Imaginez-vous, dans une vidéo non datée publiée en ligne, Greene a lancé une théorie du complot qui suggère à tort que la fusillade de masse de 2017, qui a tué 58 personnes lors du festival de musique country à Las Vegas, aurait pu être une opération sous faux drapeau pour renforcer le soutien à la législation sur le contrôle des armes à feu. Imagine-toi. Wow! Elle a également aimé une publication sur Facebook qui contestait la véracité d'une fusillade de masse à l'école Sandy Hooks aussi. Et après son élection, elle a aussi saisi les fausses déclarations de Trump selon lesquelles l'élection a été volée et a applaudi ses partisans la veille de la prise d'assaut du Capitole. Wow! C'est notre moment en 1776, a-t-elle posté sur la plateforme des médias sociaux Parler, favorable aux conservateurs, et la semaine dernière, elle a aussi apprécié les républicains à la Chambre d'agir. Donc imaginez-vous l'auto-cannibalisme du Parti républicain. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Je voulais juste apporter ça à votre attention pour vous démontrer que ce cancer-là est rendu quand même assez loin. Tu as une élue à la Chambre des représentants qui est une fervente admiratrice et supporteur de Kiwan-un. Ça ne va pas bien aux États-Unis. Ce n'est pas normal, ça, là. Je ne sais pas comment ça va se terminer pour les républicains, mais ça ne regarde pas vraiment bien.